Alors ce livre, je l'ai écrit vraiment en deux parties. La première partie, mon objectif c'était plus de partager un peu mon expérience que j'avais avec l'IA et comment je l'avais intégré dans mon quotidien. Et puis sur les conseils de mon éditeur, j'ai commencé à contacter quelques experts pour avoir leur point de vue. Et c'est là que je me suis dit, ça serait bien peut-être de donner un peu une autre dimension à l'ouvrage. Et là, je me suis rappelé un peu d'une fable hindoue, qui est la fable des six aveugles et de l'éléphant. Donc ces six aveugles vont devant un animal qu'ils n'ont jamais rencontré. Le premier, il touche le flanc, il dit ça ressemble à un mur. Le deuxième, il va toucher sa jambe, il dit ça ressemble à un tronc. Le prochain, il va toucher l'oreille, il va dire c'est un grand palmier, etc. Le soir, il se retrouve autour d'une petite bière et il commence à discuter. L'un dit ben non, ça ressemble à un mur, l'autre à un tronc, l'autre à un palmier. Et puis la discussion se transforme très rapidement en une dispute. Et le sage du village, en entendant ceci, intervient. Il dit qu'est-ce qui se passe ? Il commence à lui raconter l'histoire. Et là, le sage, il leur dit vous avez tous raison, toute une question de point de vue. Et si vous réunissez tous vos points de vue, vous aurez une vue plus d'ensemble de l'animal qu'est l'éléphant. Donc je suis un peu parti de cette fable-là et j'ai commencé à interviewer des chercheurs en IA, des marketeurs, des philosophes, des étudiants, des enseignants, des artistes, des graphistes. Et au final, j'ai interrogé plus de 150 personnes et j'en ai sélectionné 40 qu'on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage. Alors comment j'ai sélectionné ces experts ? Beaucoup, c'est des gens que j'ai rencontrés ou dans ma vie professionnelle, certains sur Internet, des gens que je suivais ou j'avais l'habitude de lire leur blog ou de regarder leurs vidéos. Et puis beaucoup dans les librairies. Donc moi, je lis beaucoup. Donc j'ai contacté vraiment les auteurs que j'ai appréciés et qui amenaient un peu des angles un peu différents sur l'IA. C'est vraiment ça que je cherchais. Ce n'est pas avoir des gens qui pensent comme moi, mais des gens qui m'amènent des points de réflexion, des points de critique et puis aussi de remettre un peu mes convictions à travers les différents échanges. Le point commun de tous les experts que j'ai pu interviewer, c'est vraiment qu'ils comprennent vraiment le fonctionnement de l'outil. Ils sont tous d'accord pour dire que ça peut faire des choses magnifiques. Par contre, ça reste vraiment un outil et il faut bien comprendre son fonctionnement pour aussi comprendre ses faiblesses et surtout éviter certaines dérives. et je leur dis, c'est vraiment un outil. Chat GPT est arrivé dans nos vies comme un OVNI. Et moi, je vais aller au-delà de l'OVNI. C'est plus un objet virtuel non intelligent. Objet virtuel non intelligent. Et ça, ça résume bien l'approche qu'on doit avoir avec l'IA de mon point de vue. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'origine du nom de Chat GPT. Rien qu'en connaissant pourquoi il s'appelle Chat GPT, déjà, on comprend mieux l'outil. Chat, ça veut dire quoi ? En anglais, ça veut dire bavarder. Ils n'ont pas utilisé le mot chat par hasard. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui sont très, très bavardes, mais qui ne disent pas que des choses très intelligentes. Et ils ne l'ont pas appelé Smart comme un smartphone. Ils l'ont appelé Chat GPT. Donc, il y a une raison. Après, le G, le P et le T. G, c'est pour générative. Beaucoup de gens disent, ah, ça permet de créer. Non, non, ça génère. Chat GPT ne permet pas de créer. S'il y a eu un outil d'aide à la création, à aucun moment, il va créer. Ça, ça reste humain. Et il n'y a que les humains qui peuvent créer. Après, le P, pré-entraînement. Donc, il s'est entraîné sur, on parle de 100 milliards de variables, même beaucoup plus d'après les dernières mises à jour. En gros, il a pris tout ce qu'on trouve sur Internet et bien plus. Et je vais vous faire un petit scoop. Tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas intelligent. On trouve tous nos biais, nos préjugés et pas mal d'erreurs également. Donc, il s'est entraîné avec toutes ces données-là. Donc, ça prouve encore qu'il n'est pas totalement intelligent. Et après, le dernier terme, c'est le T, le T de transformeur. C'est le nom qu'on trouve à l'algorithme. Si on prend la définition de Gardner, il a identifié huit formes d'intelligence. Et sur ces huit formes d'intelligence, l'IA vient répondre surtout à l'intelligence analytique. Donc, c'est quand on analyse et on comprend mieux l'origine du nom, qu'on comprend mieux comment il fonctionne, qu'on peut vraiment définir que c'est un ovni, un objet virtuel non intelligent. Et dans ce cas, on va vraiment l'utiliser pour ses points forts. Ça veut dire sa démarche analytique et surtout comme un objet. Alors, j'en ai eu plusieurs. Monsieur Patineau, j'aurais bien voulu l'interviewer. Déjà, il a donné le nom, celui qui m'a donné le nom d'appeler Mon Poisson de Rouge Régis. Son approche du numérique, au départ, il m'a beaucoup interrogé. Et puis, plus le temps page, plus je me rends compte qu'il avait une vision très juste par rapport à notre rapport avec le numérique. La personne que je regarde le plus, c'est Gabrielle Alperne, qui a écrit le livre Soyons Centaures. C'est vraiment elle qui m'a donné l'idée du Centaures, qu'on va peut-être expliquer un peu plus tard. Et puis, la dernière personne que je n'ai pas pu interviewer, c'est Yann Lequin, qui est quand même une référence dans l'IA française. Bon, ce n'est pas grave, j'ai eu un autre Yann dans le livre. Donc, j'ai quand même un Yann. Alors moi, j'ai commencé dans mes études, avant de faire une école de commerce, j'ai fait de la statistique, j'ai un diplôme en statistique. Et à cette époque-là, voilà, la statistique, on l'utilisait surtout pour prédire. Et on l'avait déjà dans pas mal d'objets du quotidien, comme dans nos téléphones, mais on l'utilisait beaucoup dans le secteur bancaire, de l'assurance, etc. Donc, elle était vraiment invisible, on ne la voyait pas. Et puis là, avec l'arrivée de notre OVNI, Tchatche-GPT, évidemment, voilà, maintenant à Génère, beaucoup pensent qu'elle est intelligente et qu'elle peut nous remplacer. Donc, autour de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de peur, beaucoup de préjugés. Donc là, je pense qu'on arrive à un moment où il va falloir se poser et peut-être commencer à se poser les bonnes questions sur ce qu'on souhaite lui déléguer et qu'est-ce qu'on souhaite vraiment garder précieusement pour nos neurones. Elle est là vraiment pour nous caresser dans le sens du scroll. Donc, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire, même de raconter des histoires. Et c'est là vraiment le grand danger parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille avec elle, on peut avoir tendance à lui déléguer de plus en plus de tâches et de lui faire de plus en plus confiance et donc de baisser notre garde. Et là, c'est un vrai, vrai danger. Donc, le but, c'est vraiment d'être conscient de ce qu'elle est capable de faire et de ce qu'elle n'est pas capable de faire et de dire là, non, j'arrête d'utiliser l'IA. C'est les limites que je me suis donné. Là, je reprends la main. C'est avec toute la rencontre que j'ai pu faire. J'ai vraiment identifié ces quatre profils. Le premier, c'est le Robinson. C'est vraiment les personnes qui ne se sentent pas concernées par l'IA. C'est très lointain. Ils en ont entendu vaguement parler. Alors, ce n'est pas totalement de leur faute parce qu'il n'y avait jamais personne qui a vraiment pris le temps de leur expliquer de ce que ça pouvait peut-être leur apporter dans leur quotidien, dans leur métier. Et puis, c'est surtout des gens qui ne sont pas conscients de ce que fait l'IA et donc, ils le subissent. Ils le subissent de façon inconsciente, comme par exemple ce que va leur conseiller leur téléphone ou certains sites internet dans leur situation d'achat ou de produits. La deuxième catégorie, c'est vraiment les astérix. Les astérix, c'est les gens qui ont testé l'IA, mais très rapidement, ils se sont arrêtés au premier frein, aux premières difficultés. Donc, ils s'opposent à l'IA. Donc, ils disent, ça fait des erreurs. Ce n'est pas sécurisé. Et puis, c'est comme le méta truc là, ça ne marchera pas. Ou ça va me piquer mon boulot. Donc, c'est des gens qui sont vraiment remplis de préjugés. C'est les mêmes types de profils ou d'objections que j'ai rencontré au début de ma carrière, quand le commerce en ligne est arrivé. Après, il y a arrivé les réseaux sociaux. Donc, c'est les mêmes objections qu'on rencontre. À l'extrême, vous avez les Iron Man. Ça, c'est les gens qui ont tout de suite basculé dans les IA. Ils partent du principe que les IA, c'est plus intelligent que nous sur la plupart des tâches. Et souvent, ils préfèrent même poser une question à une IA plutôt que de poser à un humain. Donc, ils sont vraiment dans cette fusion-là. Ils délèguent de plus en plus à l'IA et surtout, ils les responsabilisent. Ça veut dire qu'ils leur laissent prendre des décisions à leur place. Donc, ils sont presque dans des modes sur certaines tâches automatisées. Et entre les deux, moi, je les retrouvais pas, ni chez Astérix, ni chez Iron Man. Et c'est là que j'ai découvert l'approche d'hybridation de Gabriel Halpern et le Centaure. Le Centaure, il l'utilise IA comme un outil. Un outil pour nous aider à progresser, à permettre de nous augmenter et aussi de corriger notre travail. Et je crois beaucoup à cette approche-là. Et on est aussi conscient de l'outil qu'on utilise et volontairement, on se met des limites. Par exemple, moi, une limite que je me suis posée, c'est l'automatisation, qui est pour moi une véritable boîte de Pandore. Je veux garder la main, je veux garder la validation. Donc, je suis plutôt dans des phases de semi-automatisation avec l'IA. D'autres, ça va être plutôt d'utiliser l'IA de façon plus frugale. Est-ce que je dois générer 100 images pour en garder une ? Une image, c'est une charge de téléphone. Une charge de téléphone. Alors là, je ne vous parle pas aujourd'hui de la vidéo, par exemple. Dans une seconde de vidéo, vous avez 30 images. Je vous laisse faire le calcul pour 60 secondes d'une vidéo. Voilà au niveau de ces quatre profils. Donc, évidemment, moi, je me définis plus comme un centaure. Dans les centaures, il y a différentes utilisations de l'IA. Le point commun de tous les centaures, c'est qu'ils sont en mode actif et conscient par rapport à l'utilisation de l'outil. Et c'est eux qui décident d'où ils veulent mettre le curseur dans l'utilisation. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas parce qu'une chose est techniquement possible qu'elle est souhaitable. Souhaitable pour nous, souhaitable éthiquement. Donc, c'est à nous de décider là où on veut mettre le curseur. Et c'est vraiment, c'est mon approche vraiment que j'ai dans mon travail. Déjà, je ne raisonne pas par métier, je raisonne par tâche. J'ai regardé dans chacune des tâches qui constituent mon métier, il y en a énormément, j'ai regardé où l'IA pouvait intervenir et jusqu'où je veux qu'elle intervienne. Par exemple, je peux donner un exemple. Si tu as une discussion que j'ai eue très récemment avec un Iron Man, qui s'est un peu braqué, c'est sur l'utilisation de l'IA pour la gestion des emails. Aujourd'hui, oui, l'IA peut gérer votre boîte d'emails. Par contre, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable qu'à répondre à votre place à des humains ? Je vais prendre l'exemple d'un chef de projet qui doit envoyer un email de relance. Oui, l'IA peut le faire. Tu devais m'envoyer les éléments lundi, on est mercredi, tu ne me l'as pas fait, fais-moi le pour demain, sinon je t'envoie un virus. Ça, l'IA peut le faire. Par contre, elle a de quoi la valeur ajoutée d'un chef de projet humain ? C'est par rapport à la personne qu'il va avoir en face de lui. Peut-être qu'il va dire là, je vais peut-être y aller avec un peu de fermeté ou avec un peu de tact, avec un peu d'humour. Je vais peut-être prendre des nouvelles de sa santé, de ses vacances. Peut-être mieux, je vais peut-être prendre le téléphone pour l'appeler. Et puis, soyons complètement fous, plutôt que de cliquer, je vais aller toquer à sa porte pour l'inviter à prendre un café. Voilà la valeur ajoutée humaine. Et moi, il est hors de question de laisser une IA répondre à mes emails. En plus, n'oubliez pas qu'une IA peut faire jusqu'à 30 % d'erreurs. Est-ce que vous voulez qu'il fasse une erreur pour la réponse pour un client, une réponse pour votre responsable ou pour votre directeur ? Il faut réfléchir à tout ça dans l'utilisation qu'on veut faire. Par contre, ça ne m'interdit pas d'utiliser l'IA pour m'aider dans la rédaction de mes emails. Et ça, ça me fait gagner du temps. Dans l'IA, on parle beaucoup de productivité. Certains annoncent des 40-50 % de productivité. On respire. Donc oui, ça peut faire gagner du temps. Mais surtout, moi, dans mon métier, ça me fait aussi gagner en qualité de travail. Par exemple, sur la gestion de mes emails, j'ai créé des personas dans le chat de GPT, ce qu'on appelle les GPT. Et j'ai donné des profils à chaque GPT. Par exemple, à un moment, j'avais donné le profil d'un de mes patrons. Et avant d'envoyer un email, quand j'ai un petit doute ou je suis fatigué, je suis en fin de journée, je lui envoie l'email et je lui demande comment il a compris mon email. Et comme ça, ça me permet de voir si j'étais bien clair, si je n'ai pas fait de quiproquo ou pour une cible qui connaît un peu moins le marketing, est-ce que je n'ai pas utilisé des termes trop techniques ? Donc, il me corrige. Voilà une utilisation. Donc, il m'a fait gagner un peu de temps sur des tâches pour l'aide à la rédaction, par exemple. Mais ce temps-là, je m'en sers aussi pour améliorer et rajouter une bretelle à mes emails que je peux envoyer, surtout quand ils sont un peu sensibles. Alors, j'ai des emails, mais ça peut être aussi un email, une communication. Ça vous donne un regard extérieur, un regard qui est très logique. Donc, lui, il va avoir du mal à identifier le côté émotionnel. Mais déjà, ça permet de corriger des approches qui peuvent lier à plus à la physique ou des tournures de phrases ou, par exemple, l'ironie. C'est vrai que j'aime bien utiliser l'humour et l'ironie, mais maintenant, je suis un peu plus vigilant par rapport à ça parce que je m'aperçois que certaines personnes peuvent mal le comprendre. Donc, il m'a un petit peu corrigé. Ce que j'observe dans les gens que je rencontre, tout va dépendre du secteur d'activité et du profil des métiers. Aujourd'hui, les dernières études qui sortent, par exemple, dans le marketing, on estime que c'est trois marketeurs sur quatre qui utilisent l'IA. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils l'utilisent de façon Centaure, de façon Ironman, est-ce qu'ils l'utilisent tout le jour, de temps en temps ? Dans l'enseignement, par exemple, il y a un chiffre qui révèle beaucoup de choses, je trouve. C'est le 90-100. 90 % des étudiants, aujourd'hui, utilisent l'IA. Quand on parle de l'IA générative, ils utilisent surtout ChatGPT. De l'autre côté, on estime que c'est 10 % des enseignants qui l'ont intégré dans leurs cours. 90-10. Et de l'autre côté, je vous ai dit 75 % des professionnels qui l'utilisent. Là, avec ces trois chiffres, déjà, on est en train de mettre le focus sur un petit problème actuel. Ou arrivent des étudiants qui ne sont pas totalement formés, qui arrivent sur le secteur de l'emploi et qui ne sont pas totalement formés à l'IA. Et quand ils sont formés à l'IA, la plupart du temps, c'est uniquement au prompting. L'IA, ça ne se résume pas qu'au prompt. Il faut d'abord, ce que je dis tout à l'heure, comprendre comment il fonctionne, comment comprendre ses points forts et ses points faibles. Et après, on peut bien prompter. Mais le prompting, ce n'est pas un métier. Il faut arrêter avec l'art du prompt. Ça, c'est une bêtise, vraiment une grosse absurdité. Et encore plus, dans quelques mois et dans quelques années, on n'aura même plus besoin de savoir prompter. Maintenant, il y a des interfaces qui promptent pour nous. Et également, demain, certainement, avec le développement des IA plus personnalisés, les systèmes de RAG, l'IA pourra garder les informations sur vous. Il vous posera uniquement des questions quand il aura des compléments. Mais il ne vous reposera pas des questions sur des choses qu'il a déjà mémorisées. Donc, sur le prompt, c'est très bien. Ça a permis à beaucoup de vendre des livres, de vendre beaucoup de formations. Mais non, non. Le prompt, c'est comme le permis de conduire. Quand vous apprenez le code, c'est la même chose. Il y a des règles à savoir pour pouvoir conduire votre voiture. Mais c'est ni plus ou moins que le code de conduite. C'est pas compliqué. Par contre, il faut connaître ses limites. Par exemple, utiliser l'IA génératif sur votre domaine de compétence. Il y a eu une étude qui était sortie il y a un an et demi qui parlait de productivité. Donc, tout le monde a parlé de ça. Gain de productivité jusqu'à 40 % sur certaines tâches. Mais il y a une deuxième partie de l'étude qui était, je trouve, beaucoup plus intéressante que personne n'a parlé. C'était dès que vous sortiez de votre périmètre de compétence, cette productivité chutait et votre efficacité aussi. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas capable de bien guider l'IA et vous n'êtes pas capable aussi de la corriger si vous n'êtes pas expert sur le domaine que vous interrogez. Et c'est là l'un des plus grands dangers et qu'il faut surtout dire à tous les professionnels et surtout les plus jeunes, c'est utiliser l'IA sur votre domaine de compétence, sur votre expérience, sur votre expertise. Sinon, vous allez faire des grosses, grosses bêtises. Et c'est tous les contenus qu'aujourd'hui on peut voir sur Internet avec plein d'erreurs parce qu'ils génèrent du contenu et ils ne sont pas capables d'identifier les absurdités que l'IA peut leur donner. Déjà, beaucoup d'entreprises n'en sont pas conscients. Ça, c'est le premier constat. Et dans tous ces profils de shadow, alors les shadow, c'est quoi ? C'est des gens qui utilisent l'IA en cachette dans leur entreprise. Donc des entreprises, du jour au lendemain, ils ont lancé un email venant souvent la plupart du temps de la DSI qui disait maintenant on arrête d'utiliser chat-GPT, on arrête d'utiliser mid-journées et vous utilisez copilot qu'on vous a mis, c'est très bien et vous ne faites que ça. Donc les collaborateurs, la plupart du temps, ils n'ont pas compris l'email en disant moi je l'utilise depuis un an, je ne vois pas du tout le problème. Donc ils continuent à l'utiliser parce qu'entre nous, entre copilot et chat-GPT, il n'y a pas photo. Donc ils continuent à l'utiliser. Donc dans l'entreprise, il y a des gens qui respectent les consignes et d'autres pas. Et évidemment, les gens qui utilisent bien chat-GPT, tout ça, c'est un gain dans leur qualité de travail et dans leur productivité. Donc ça crée des tensions au sein de l'entreprise. Il commence même d'en avoir dans certains qu'on m'a raconté, il commence à y avoir de la dénonciation. Et comment fait le manager pour juger la qualité de son collaborateur ? Entre un collaborateur qui soupçonne d'utiliser l'IA et l'autre qui ne l'utilise pas mais qui est toujours en retard sur ses dossiers, il va prioriser qui ? Voilà. Beaucoup de questions, beaucoup de complexité. En France, on estime que c'est 60% des utilisateurs de l'IA qui le font en cachette dans les entreprises. 60%. C'est trois fois plus de ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis ou en Angleterre. Je pense que c'est assez révélateur de notre façon d'appréhender l'IA dans les entreprises. Par contre, il y a des entreprises où je n'ai pas du tout vu de shadow. Pourquoi ? Parce que ça s'est fait en coopération. Il y a eu une vraie réflexion. Ils ont intégré les collaborateurs utilisant l'IA pour rédiger une charte d'utilisation. Et ils avancent en toute transparence. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu trop de milliards investis pour qu'on arrête du jour au lendemain. Aujourd'hui, on part de plus de 500 milliards d'investissements. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc moi, je n'y crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est qu'en ce moment, on est dans une grosse bulle et que cette bulle, elle va finir par exploser. Ce que j'ai vécu au début de ma carrière avec le commerce en ligne, début des années 2000, enfin moi, je n'y crois pas, on a connu ça. Et c'était un bien. Ça a permis de repartir sur des bonnes bases, de faire un grand ménage, de mettre certains dehors et d'avancer plus sereinement. Aujourd'hui, une des difficultés que moi, je rencontre personnellement, c'est que je me rends compte que mon discours, il n'est pas audible. En face de moi, j'ai des Iron Man, des gens qui prétendent de pulvériser la productivité des collaborateurs de 60 %, de multiplier par 10 le chiffre d'affaires, d'être super créatif. Et moi, je viens avec un discours un peu plus raisonné, un discours un peu plus efficace, un peu plus, des fois, éthique. Excusez-moi de ce gros mot. Donc là, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me faire entendre et à séduire sur ce discours-là. Mais moi, je suis convaincu de cette approche-là. J'en suis vraiment, vraiment convaincu. Donc, vivement que cette bulle, elle explose. On va essayer d'aborder sur deux angles différents. Le premier angle, c'est qu'on prend moi dans mon travail ou dans les marketeurs qui l'utilisent comme moi. Aujourd'hui, ce que je disais, ça fait gagner du temps sur certaines tâches et surtout, ça permet d'améliorer le travail sur d'autres. Par exemple, moi, j'ai découvert ou j'ai redécouvert l'approche qui est l'arbre de pensée, que j'utilise énormément avec l'IA, ce qui me permet de balayer beaucoup plus en largeur les différentes solutions à un problème. C'est ce que je vais appeler la largeur des solutions. Évidemment, quand vous avez un peu d'expérience, vous n'avez pas le temps. Donc, quand vous avez un problème, la première chose que vous faites souvent, c'est d'aller vers la solution que vous connaissez et de l'appliquer. L'arbre de penser, c'est de partir du principe de « je ne sais pas ». Je ne sais pas au départ et je vais regarder toutes les solutions possibles pour résoudre ma problématique. Et après, sur chacune de ces solutions, je vais rentrer en profondeur de chaque solution pour voir si elles sont réalisables, les gains que je peux avoir. Et à la fin, je sélectionne les solutions que je veux. Peut-être, je peux même en fusionner certaines. Et en ayant cette réflexion-là et en faisant travailler l'IA de cette façon-là, c'est là où vous êtes le plus efficace. Et en plus, intellectuellement, je trouve que c'est très riche. Et je prends énormément de plaisir à utiliser ce type d'approche que j'avais peut-être un petit peu perdue dans mes dernières années dans ma carrière professionnelle, où je n'avais plus le temps. Alors déjà, au niveau purement marketing, on voit arriver une multitude d'experts. Parce que vous maîtrisez le prompt, vous devenez des experts en marketing. Donc, vous pouvez créer des logos en cinq minutes, vous pouvez écrire des articles en cliquant sur un bouton, vous pouvez faire un plan de com, etc. Non, le prompt n'est pas un métier. Le marketing, c'est une expertise. On ne devient pas marketeur en maîtrisant les prompts. Et encore moins peut-être ingénieur ou médecin. Mais ça, c'est plus évident quand on parle de médecin. Quand on parle de marketing, ah oui, c'est du marketing, tout le monde peut en faire. Donc ça, c'est vraiment une des premières dérives que j'observe aujourd'hui. Et puis évidemment, dans les oreilles de certains patrons, ça peut séduire. Créer un logo en cinq minutes, pourquoi aller payer une agence de com qui va nous prendre des dizaines de milliers d'euros pour faire notre chartographie ? Donc là, ça met pas mal de bazar en ce moment. Donc, il va falloir aussi que les marketeurs interviennent pour se dire, non, le marketing, c'est un métier. Oui, j'ai fait des diplômes. Ça fait plus de 20 ans que je fais du marketing. Donc, c'est un métier. Donc, il faut le respecter. Et après, au niveau des dérives qu'on observe aujourd'hui avec l'IA Générative, il y en a une multitude. Parmi celles qui me font le plus peur, moi, c'est vraiment la pollution des réseaux sociaux et d'Internet. Aujourd'hui, on n'écrit plus pour un public, on n'écrit plus pour des humains, mais beaucoup écrivent pour plaire à des algorithmes. Donc, on utilise l'IA et on génère en production de masse des articles, du contenu. On produit, on produit, on produit. Le pire aujourd'hui, évidemment, ça marche. Qui de mieux qu'un algorithme pour plaire à un algorithme ? Mais là, on arrive dans une dérive. On génère du texte. Dans la plupart de ces textes-là, c'est très fade, mais surtout, il y a des erreurs. Et aujourd'hui, on a plus de mal à identifier ces erreurs-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les IA sont en train de se réentraîner avec ces contenus-là. Et pour lui, ça devient une vérité. Donc, aujourd'hui, avant qu'on trouvait un contenu sur Internet, tu disais, ouais, ça, c'est une source fiable, je peux l'utiliser. Maintenant, c'est plus suffisant. On doit vérifier la source de la source. Combien d'articles où je tombe qui citent une source, vous regardez la source, ça parle d'un autre sujet. Ou bien c'est complètement faux ou la source n'existe pas. Parce que là-dessus, ChatGPT, entre guillemets, il est très créatif. Si vous lui donnez une source pour venir affirmer votre propos, il est capable de vous l'inventer complètement. Il va même vous proposer le lien. Donc, si vous cliquez pas pour vérifier le lien, une fois sur deux, ce lien n'existe pas. Donc ça, c'est la première crainte. C'est cette pollution de l'information. Et le deuxième effet qui se coule, si je peux me permettre, c'est que ces contenus-là, vu qu'ils sont réingurgités dans les algorithmes, aujourd'hui, on observe une perte d'efficacité des algorithmes avec un risque d'effondrement. Vraiment, qu'ils implosent complètement parce qu'on se rend compte qu'ils ne peuvent pas ingérer des données synthétiques. Ça fait penser un peu à la vache folle. C'est le même principe. Et c'est quand même qu'on prend le temps d'y penser. C'est quand même une grande absurdité. C'est-à-dire que nous, humains, avec une mauvaise utilisation de ces outils-là, on est en train de rendre plus bête l'IA générative du fait qu'on l'utilise mal. C'est ce que j'appelle, moi, le putain de facteur humain pour reprendre une célèbre expression. On est capable de faire preuve d'une créativité sans nom dans l'utilisation de ces outils-là. Une des grosses dérives que j'observe aujourd'hui et qui est vraiment très dangereuse pour notre métier, c'est le scrapping. Aujourd'hui, pourquoi on va s'embêter à créer un article ? Pourquoi on va passer plusieurs heures à rechercher du contenu, à vérifier, à écrire, à prendre plaisir à écrire ? On est quand même idiots. C'est tellement plus simple d'aller piocher, d'aller voler 5-6 articles qui nous plaisent bien, d'auteurs que j'aime bien. Hop, je vais demander à l'IA de secouer tout ça et de me proposer un article. Et puis, de préférence, essaye de copier le style rédactionnel de Yann Gourvenec, par exemple. Et puis, en 5 minutes, l'article est tout prêt. Allez, je vais quand même enlever les majuscules du titre parce que sinon, ça va se voir. Je vais enlever 2-3 cruciales ou essentielles parce que ça, c'est quand même trop identifiable. Et puis, mon article, il est fait. Là, on est vraiment dans une dérive où c'est simplement, pour moi, c'est du vol, c'est du plagiat. Et quand vous en discutez aujourd'hui avec des juristes, ils vont vous dire des textes de plagiat. Il existe déjà des textes de loi qui interdisent le plagiat ou vous pouvez attaquer. Là-dessus, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand vous utilisez bien l'IA, vous ne pouvez pas identifier que c'est du plagiat. Donc, comment vous pouvez vous défendre quand vous n'êtes pas capable d'identifier qu'on vous a copié ? Donc, ça, c'est une vraie dérive. Il va falloir vraiment très rapidement qu'on arrive à trouver des solutions et qu'on définisse vraiment, qu'on mette un nom en disant quand vous strapez du contenu qui ne vous appartient pas, c'est du vol. Et encore plus, quand vous ne citez pas sa source. Comment voulez-vous que les créateurs puissent vivre de leur création si derrière, vous allez leur piller ? Donc là, il y a un vrai, vrai danger. Et aujourd'hui, quand vous en discutez avec des juristes ou des gens qui sont intervenus dans le gouvernement au niveau de l'IA, acte européen, ils ne sont vraiment pas conscients de ce problème-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes médicaux opérationnels que moi, je rencontre vraiment sur le terrain. Et puis, entre nous, allez sur Liquiding, allez un peu sur Internet et vous allez vite vous en rendre compte très rapidement. Le risque majeur, c'est que notre métier ne soit plus considéré en tant que tel. Et qu'aujourd'hui, que vraiment le marketing est accessible à tous. Ça, c'est vraiment l'un des plus grands risques. Et aujourd'hui, qu'on perd ce côté, vraiment la valeur ajoutée qu'on a dans le marketing, c'est de construire une marque, d'amener une vraie, vraie réflexion autour d'un plan marketing et pas simplement résumer le marketing à savoir bien utiliser les bons outils. Là, aujourd'hui, je rencontre énormément de professionnels qui résument leur métier de marketeur, mais pas que marketeur, en disant le plus important, c'est de savoir bien utiliser les bons outils. Si c'est vraiment le cas, on a vraiment du souci à se faire. Pourquoi ? Parce que demain, une IA saura le faire mieux que nous. En plus, il le fera, il n'est jamais fatigué, il coûte moins cher que nous et en plus, il ne râle jamais. Donc, si on résume le marketing à ça, oui, oui, on a vraiment des craintes à avoir. Donc, toutes ces démarches hacking qu'on a en ce moment au niveau du marketing, ça me préoccupe, ça me fait perdre mes derniers cheveux. C'est une vraie préoccupation. Là où moi, je suis confiant, et posez-vous quand même, posons-nous les bonnes questions, quelle est la force d'un marketing ? Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de marques, il y a de plus en plus de contenus. C'est très facile de générer du contenu. Qu'est-ce qui va faire qu'une marque existe et se fait remarquer ? C'est par sa différenciation. C'est le fait qu'elle va être différente. Et l'IA, là-dessus, elle ne sait pas faire, c'est l'inverse. L'IA, elle la standardise, a fait des probabilités sur des moyennes, sur des données existantes. Donc, elle ne crée pas. Donc, si vous voulez avoir une stratégie de petit mouton ou de clonage, l'IA est très bien. Mais ce n'est pas du marketing. Le marketing, c'est de se différencier. Et là, c'est là mon exploit que j'ai en disant qu'il y a une catégorie du marketing qui va pouvoir continuer à exister parce qu'on aura encore de plus en plus besoin d'être différent des autres sur un marché, de savoir raconter une histoire, de la faire vivre dans le temps. C'est là la vraie valeur ajoutée du marketing. Ce n'est pas simplement de savoir utiliser ChatGPT ou MeetJourney. est là la vraie valeur ajoutée du marketing. d'avoir regardé cette vidéo !